L'objectif de ces ateliers de cuisine, c'est tout d'abord d'accompagner des personnes qui se retrouvent dans l'isolement, des personnes qui sont accompagnées par le trèfle à quatre feuilles avec des colis alimentaires. Donc permettre à ces personnes de se retrouver ensemble, de travailler ensemble et surtout d'apprendre à cuisiner autrement et de continuer par la suite à partager un repas convivial tous ensemble pour que ces personnes se retrouvent assez souvent pour ces ateliers. Nous avons participé cette année pour la première fois à la fête des fourchettes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Claire ? Oui bien sûr, donc pour la première fois on a participé cette année à la fête des fourchettes solidaires. Donc l'objectif de cette participation c'était de rencontrer d'autres partenaires qui travaillaient dans le même secteur et autour d'un enjeu commun qui était l'accès à l'alimentation durable pour tous. On a aussi souhaité à travers cette participation nous faire connaître et développer notre action sur le territoire nord-toulousain. D'accord, c'est intéressant. Et du coup maintenant c'est quoi les suites ? Alors les suites, à moyen terme, on souhaiterait poursuivre cette action et développer des actions collectives toujours sur le territoire nord-toulousain. L'idée c'est par exemple de créer une plateforme qui réunirait les consommateurs et les producteurs, histoire de les rapprocher pour qu'ils puissent être en ligne un peu rapidement. Et aussi de créer un tiers du nourricier dans lequel il y aurait la vente de produits locaux sur place et des ateliers avec une épicerie sociale. D'accord, super ! Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada